Nul vainqueur ne croit au hasard, c'est sur cette Maxime que nous démarrons cette nouvelle aventure du foot européen sur SportFM et SportFMATG.com. La C1, les joutes des demi-finales allaient avec une monumentale rencontre entre City et le Real. Liverpool se fait respecter à Anfield Road. La C3 et l'Europa League Conference sont menus dans la première fenêtre de votre mag. La deuxième s'ouvre sur les majeurs avec la Serie A où l'Inter peut déjà dire Arrivederci au Scudetto. Les Meringues en Liga sont à quelques heures du 35e sacre de leur histoire. Puis la troisième et dernière fenêtre recueille vos avis et commentaires sur les affiches des matchs de Ligue des Champions et de Ligue Europa. 92, 03, 60, 31, 97, 24, 26, 26 sont à votre disposition. Nous serons accompagnés de Franck Nouniama et de Vicente Noussoulé, Eloma Dovan et Sa Majesté Pélagime Koum. C'est le duo technique qui nous accompagne. Plateau Faute Europe numéro 730 sur SportFM et SportFMTG.com. Bienvenue. Cette mélodie a rassemblé encore des millions et des millions de curieux, de supporters de fans à travers le monde entier, même chez nous ici au Togo, concernant ces matchs du dernier carré de la Ligue des Champions. Franck Nouniama, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Voilà, c'est un plaisir d'être là encore une fois. Merci encore une fois de répondre présent à ce rendez-vous Vicente Noussoulé. Bienvenue, bonjour. Merci Angelo, bonjour à toi et à Franck. Aujourd'hui, tu reçois vos auditeurs. Ravi de faire encore partie du numéro 730. 730, voilà. Merci beaucoup. Exceptionnel. Merci d'être des nôtres. Vous l'avez déjà compris, on démarre cette aventure avec la Ligue des Champions, la compétition la plus prestigieuse des coupes sur le vieux continent. La Ligue des Champions avec cette demi-finale. D'abord la première, on va parler de City, Real Madrid. Messieurs, avant d'écouter un des acteurs de cette monumentale affiche, votre adjectif pour qualifier ce match entre City et le Real Madrid ? Super match. Super match. Vicente ? Exceptionnel. Exceptionnel. Ça va, c'est aussi bon. On le prend comme ça. On va écouter Bernardo Silva, un débuteur de cette demi-finale. C'était à l'étillade mardi dernier. Un peu frustré pour n'avoir pas gagné plus. Je pense qu'on a fait un très bon match. On a très bien commencé. On a pressé, on a créé des occasions. Il fallait conserver mieux l'avantage qu'on a eu. Trois fois, on a eu deux buts davantage. Mais bon, c'est la Champions League. On sait aussi les joueurs qu'est le Madrid, ils ont de vin. Avec spécialement Benzema et Vinicius qui nous font beaucoup de mal. C'est toujours un bon match pour nous, un bon score. Il nous reste un match à Madrid. On sait que ça va être pas facile, mais on va jouer pour gagner à Madrid encore. On a vu contre le Chelsea, contre le PSG. C'est une équipe qui n'a pas besoin de beaucoup pour te faire mal. Je pense qu'on a créé beaucoup plus d'occas que Madrid. 4-3 seulement, c'est un match serré. C'est une équipe spéciale dans ça. Ils ont du talent de vin pour faire beaucoup avec pas beaucoup. La Madrid, il n'y a pas sifflé. Moi, je continue. Je suis très content pour aider l'équipe. J'ai de la chance de l'avoir maître aussi très, très cadré. Bon, je suis content. Score à l'arrivée, Franck. 4 buts à 3. Qui l'aurait cru dans ce match aussi exceptionnel que nous a offert en tout cas ces acteurs sur la pelouse de l'Etihad Stadium ? Avalanche, deux buts entre les deux clubs. Beaucoup d'observateurs du football européen ont parlé de la finale avant la lettre. Et lorsqu'on a vu ce match, on s'est dit que ces gens qui ont pensé dans ce sens ne se sont pas trompés. Parce que dès le départ, on a vu les citizens qui ont mis la pression sur les madrilènes. La preuve, en moins de 10 minutes, ils ont marqué deux buts. Voilà, et à l'arrivée, après, il a fallu, on va dire, cette bista, encore une fois, de Karen Benzema pour réduire le score. Après, il y a encore cet avantage donné à l'équipe par Foden, après Bernardo Silva. C'était un match de très, très haut niveau. Mais j'ai envie de dire que, des deux côtés, les défenseurs n'étaient pas forcément présents. Lorsque vous voyez un peu le but marqué par Vinicius, qui seul est parti, on va dire, de 30 mètres pour aller marquer. Et de l'autre côté, lorsque vous voyez le but marqué par Gabriel Jesus, la défense madrilènes n'était pas présente. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de fautes défensives, beaucoup d'erreurs défensives, comme l'a dit, on va dire, Carlo Ancelotti. On doit mieux défendre, parce que là, le haut niveau, ce n'est pas petit. Donc, dans l'ensemble, sur l'ensemble du match, on a vu un City supérieur au Real Madrid, dans la technicité, dans la production du jeu, dans la maîtrise du ballon. Il n'y a rien à faire. Maintenant, comme il l'a si bien fait, poser l'image, j'allais dire, le Portugais en ce genre de Monaco. Oui, Sylvain. Il l'a dit, avec, j'allais dire, ils nous ont dérangés beaucoup. Oui, avec le Real, pas besoin d'avoir beaucoup de ballons. Beaucoup de ballons pour faire mal. C'est un peu l'image du Real sur ces derniers matchs, en Ligue des Champions. Donc, je pense que City méritait de faire mieux sur ce match, j'espère, qu'ils ne vont pas le regretter. On va revenir tout à l'heure sur cet aspect, avant peut-être de parler de ça, la semaine à venir, concernant ce match retour-là. La pression, justement, du côté de l'Etihad Stadium. Est-ce que, par exemple, le fait d'avoir vu autant de supporters, de fans derrière City, ça peut être un élément par rapport au score 7 buts dans un seul match de Ligue des Champions ? Moi, je dis que le match reflète tout simplement cette compétition-là, qu'on appelle la Ligue des Champions. C'est quand même deux clubs majeurs. Un qui est roi et un qui prétend être roi. Qui rêve d'être roi. Ah, qui rêve, voilà. Donc, je pense que c'est un match exceptionnel. Franck l'a dit et ça a été tout simplement, pour moi, le meilleur match jusqu'alors de la Ligue des Champions. En dehors de ce qu'on a vu par le passé, une demi-finale entre Liverpool et Man City en 2019, je me rappelle. Un match entre Tottenham et Ajax. Ajax, oui. Par un moment. Une finale 2017 entre le Real et la Juventus. Il y a des matchs comme ça, comme le Barça et le Paris Saint-Germain, 6 buts à 1 entre temps. Donc, je pense que c'est tout simplement l'ADN. Heureusement que vous n'avez pas cité le 8-2. Du Bayern-Barça. C'était du tout pas équilibré. Merci de le souligner pour les Catalans. Donc, je pense que le match était tout simplement au reflet de la Ligue des Champions. Mais il faut quand même aussi rappeler qu'il y a eu beaucoup d'ermas défensifs dans ce match-là. C'est ce qui un peu dénote ce score-là ? Oui, pour moi, en même temps, ce sont deux clubs qui ne sont pas défensivement autonomes. Qui n'ont pas cet ADN-là. Qui n'ont pas cet ADN de défense, mais qui ont des joueurs défensifs très talentueux qui peuvent créer à tout moment. Et faire la différence, oui. Benzema est venu sur d'un côté. Et Kevin De Bruyne, Bernardo Silva et Foden de l'autre. Donc, je pense que le retour, c'est très déterminant. On a vu un allée exceptionnel avec des supporters aussi qui étaient présents. Donc, il ne faut pas aussi oublier cet aspect-là, cet aspect maison ou domicile du Real Madrid qui va beaucoup jouer au match-retour. Mais je pense que City est aujourd'hui un grand club du côté de la première Ligue qui aujourd'hui est une grande équipe qui a gagné en maturité et donc va pouvoir peut-être canaliser cet aspect au niveau de Bernabeu. Pourquoi pas aller chercher cette qualification ou pour aller chercher ce trophée-là qui leur manque, qui les fuit. Oui, qui les fuit entre les doigts même. Beaucoup de temps maintenant. On se rappelle qu'ils ont déjà disputé une finale face à Chelsea pas plus tard qu'il y a quelques mois. Alors, restons sur ce match-là, sur quelques aspects tactiques. Est-ce que Guardiola, pour vous, a changé quelque chose dans le 11 du départ ? Même si on a Kevin De Bruyne, Foden, Mahrez et Gabriel Ressus d'entrée de jeu sans Raheem Sterling, par exemple. Oui, non, mais pour moi, je pense qu'il fallait le faire parce qu'on connaît le Real. Le Real aussi a tout simplement un peu changé. Restons sur City. Oui, ok, restons sur City. Oui, avant de parler du Real. Pourquoi je parle du Real ? Parce que peut-être que le choix du Real a peut-être fait penser Guardiola. Vous pensez ? Aussi changé. Ah, d'accord. Maintenant, Guardiola était obligé de faire sans Cancelo, sans... Goudouane qui n'était pas aussi titulaire. Goudouane qui n'était pas aussi titulaire. Donc, je pense que, étant donné qu'il a un effectif assez pléthorique, il essaie quand même parfois de dribler tout simplement son vis-à-vis. Et je pense que c'est ce qu'il voulait faire tout simplement avec une défense en face qui n'était pas présente. Au rendez-vous, selon vous. En France, on l'a souligné. Donc, je pense que Guardiola a tout simplement une lassitude. Dans son effectif aujourd'hui, il peut tourner à chaque fois. Mais je pense que c'était le meilleur choix pour moi. Pour vous. Pour ce match-là d'entrée contre le Real. On va parler du Real Madrid. Là aussi, on a vu des titularisations de Rodrigo, de Valverde, Vinicius et Benzema. Ça ne surprend pas. Comment vous expliquez également, justement, ce duo-là de Vinicius et de Benzema, toujours en attaque, aux côtés de Valverde et de Rodrigo ? On ne peut pas changer. On ne change pas une équipe qui gagne. Par exemple, sur les derniers matchs en Ligue européenne des champions, on sait que ces deux joueurs, notamment Karim Benzema et Vinicius, ont fait le boulot. Ils ont essayé quand même de porter le Real. À côté, il y a Rodrigo. Vous savez, sur le dernier match, il a marqué. Il a marqué contre, j'allais dire… Ils ont éliminé quelle équipe déjà de Real ? Chelsea. Chelsea, oui. Il a marqué. Il est rapide. Il est vif. Valverde également, c'est un travailleur. On n'a pas vu Casemiro sur ce match. Je pense que c'est un choix, j'allais dire, qui peut s'expliquer. Un choix logique. On voulait prendre quand même de vitesse la défense de City. Et puis, en mettant Benzema, en mettant Vinicius, on lui donne raison d'ailleurs. Il a marqué sur un super bien, un red solitaire. Et puis, de l'autre côté, Rodrigo, il n'a pas eu de réussite ce jour-là. Après, il a été remplacé. Mais je pense que le 4-3-3 proposé par Carlo Ancelotti était le choix qu'on peut s'attendre à voir sur ce match. Comme, j'allais dire, Pepe Guardiola également, qui était dans la même configuration, le 4-3-3, avec les joueurs que vous connaissez devant, Jésus, Foden et tous les autres. Marès, voilà. On va parler de cette image. Je me souviens, je suis sûr que vous l'avez également constatée. C'est l'occasion ratée de Riyad Marès et la grosse colère de Pepe Guardiola derrière. Comment vous l'interprétez, Vicente ? 30 secondes ? Oui, je pense que ce but allait tout simplement plier le match. Donc, ça se comprend. La colère de Pepe Guardiola, on l'a même vue sur le pénalty. Marès voulait en faire de trop. Et pourtant, Foden était de l'autre côté. Oui, quand vous êtes trop technique, parfois, ça peut vous causer aussi des troupes comme ça. Je pense que ce serait un joueur moyen ou un joueur de métier. Il allait tout simplement mettre ce but-là. Maintenant, voilà, on ne peut pas aussi accuser ou bien... Mais c'est un fait de jeu qu'on peut regretter au match retour si jamais City ne passait pas. Oui, c'est possible. Je pense même que ce n'est pas sur la seule occasion. Oui, il y a Foden également qui était dans le cas. Marès a trouvé le poteau. Évidemment, City a raté beaucoup d'occasions, pas seulement celle de Réal. Donc, si vraiment, au retour, le Réal arrive à passer. Donc, je pense que c'est tout l'équipe qui doit regretter. Benzema s'est permis une panenka en demi-finale de Ligue des Champions. Je me souviens qu'à une certaine période, dans une autre compétition, c'était Zinedine Zidane qu'il avait réussi face à un certain Gigi Bouffon en Coupe du Monde. Apparemment, les Français d'origine algérienne, j'aime ça, ils humiliaient les gardiens de but. Oui, c'est une technique qui a pris le nom d'un joueur qui a été le premier à marquer un pénalty de la sorte. Benzema, selon ses explications, il a dit, il y a des gardiens qui vous suivent souvent. A noter quand même que sur les deux derniers matchs ou le précédent match, il a raté deux pénaltys dans un même match. Donc, il s'est dit, pourquoi ne pas changer ? Mais à ce niveau de la compétition, il fallait avoir un mental de très haut niveau parce que le match était chaud. Il ne faudrait pas prendre de risques. L'équipe est menée. Il a fallu quand même, comme un bon capitaine, ramener un peu sa troupe. Donc, c'était un beau but. Il l'a fait avec beaucoup d'aisance, beaucoup de maîtrise technique. Donc, on va dire que c'est un joueur qui reste un leader. Aujourd'hui, il marche sur l'eau, on peut le dire, Benzema. Et c'était très bien de pouvoir le voir dans ses conditions et de jouer, de tirer de telle manière pour, j'allais dire, ne pas laisser de chance à Ederson. Cabe Nuévé, en mode ressousant, en mode Jésus. Oui, Franck le dit. Il est en train de marcher sur de l'eau. On va justement écouter le capitaine, leader, patron de la formation Cazablanca, au terme de ce match d'anthologie. Belle demi-finale contre une belle équipe de City. Une belle équipe aussi de Madrid, on n'a rien lâché. Je pense qu'ils ont fait une meilleure entrée de match. Pendant 20 minutes, ils ont mis eu un coup de pression, ils ont mis ces deux buts. Mais on n'a pas lâché. Les 25 dernières minutes, en première mi-temps, on a commencé à prendre le ballon, à jouer. Et voilà, il y a à revenir au score. Il y a des moments où il faut faire le dos rond. C'est ce qu'on a fait. Il ne faut pas oublier que City est une grosse équipe. On a continué notre travail. Et au final, on a réussi à marquer trois buts. J'essaye de leur mettre encore plus de confiance. Parce que des matchs comme ça, techniquement, tout le monde est au même niveau. Mais après, c'est le mental. Donc voilà, essayez toujours d'être avec eux, les pousser à faire beaucoup d'efforts. Et c'est ce qu'on a fait en deuxième mi-temps. On va parler notamment du pénalty. Parce que vous en avez raté deux récemment en Ligue 1. Vous avez pensé à quoi, le moment de poser le ballon, de prendre votre course d'élan ? Si tu ne tires pas de pénalty, c'est sûr que tu ne vas pas louper. Les deux pénalty en Ligue 1 que j'ai tirés, je les ai bien tirés. Il y a un bon gardien. Donc voilà, ils arrêtent les pénalty. Et aujourd'hui, je pense que c'est la force mentale. La Palaïka, c'est pour le piéger, pour le surprendre ? Non, mais de toute façon, les gardiens me regardent, regardent comment je tire les pénalty. Donc il y a des moments où il faut changer. Franchement, je pense surtout à gagner la Liga et à essayer de gagner la Champions League. Ce qui vient après, on verra. Si vous devez choisir entre le ballon d'or ou les trophées collectes, ce sera encore gagner la Ligue des Champions plutôt ? Liga et Champions League, direct. Ça, c'est l'esprit Benzema ? Exactement. Karim Benzema, oui, aujourd'hui, c'est le maestro. Le maître à tout faire du côté du Real Madrid. On l'a entendu, il dit, le mental, on ne lâche rien. C'est ce qu'on peut garder quand on voit le score 4 buts à 3 au terme des 90 minutes de ce match. Cela ne m'étonne pas particulièrement, parce que Karim Benzema nous a montré ces dix dernières années que c'est un joueur de mental, c'est un joueur qui a un caractère assez fort. Voilà, c'est un joueur qui a vécu dans l'ombre de Cristiano Ronaldo. Il y a eu Emmanuel Adebayor qui est passé par là. Il y a eu Gonzalo Igwell, mais il est resté lui-même. Mourinho lui a lancé des pics ici par là, mais Benzema, il est resté tel qu'il est. Il a travaillé du poitre aujourd'hui à ce niveau-là, à quelques pourcentages près du ballon d'or, même si le nid au micro. Et je pense aujourd'hui aussi qu'il ferait un très bon analyse après sa carrière de football. Pourquoi pas ? Parce qu'il analyse très bien les matchs. Objectivement, c'est vrai que parfois quand vous êtes joueur, vous n'arrivez pas forcément à analyser ce qui s'est passé. Ah, cette lucidité. Mais je pense qu'il a toujours cette lucidité de véritablement analyser le match. Et je pense qu'aujourd'hui, Benzema, Karim devient tout simplement le modèle pour beaucoup de jeunes dans les centres et académies de football. En tout cas, quand vous regardez un peu plusieurs documentaires aujourd'hui, et vous avez demandé à tes petits-enfants, oui, il cite également Karim Benzema comme référence. Et il porte bien cette équipe du Real Madrid. Le match retour est attendu en début de semaine à venir. Ce sera Real Madrid-Manchester City au Santiago Bernabeu. Et nous avançons avec le match de mercredi. Franck, Liverpool 2-0 face à Villarreal. Beaucoup attendaient une forme de surprise de la part du sous-marin jaune. Liverpool a certes buté longtemps, mais au finish, il s'est fait respecter. Oui, c'est difficile de pouvoir surprendre trois fois d'affilée. Ils ont suppris la Juventus-Turin, ils ont tenu tête au Bayern de Munich. Et puis, dans tout ça, Liverpool regarde un peu comment se passent les choses. Cette équipe, c'est qu'avec les hommes d'Unaï et Meri, il va falloir être patient. Parce qu'il y a une organisation défensive de très haut niveau. Tout est bloqué. Il faut avoir la patience pour pouvoir passer. Et c'est ce qu'a fait Liverpool. Je pense qu'ils sont allés à la mi-temps, zéro but partout, avec cette confiance qu'a gagnée cette équipe des sous-marins jaunes. Mais finalement, il a fallu, on va dire, de petites erreurs au niveau de la défense pour que cette équipe craque. Vous regardez sur ce centre, dévié finalement par le défenseur dans ses bois. Et puis derrière, cette passe millimétrée de Salah à l'endroit de Sadio Mane qui touche le ballon du bout des pieds. Donc, je pense que voilà, Liverpool devrait passer. Ils ont été patients. Ils savent qu'il y avait une très, très grande résistance en face. Donc, il fallait faire les choses de façon correcte pour pouvoir passer. C'est une manche, une première manche gagnée logiquement. De ballotage favorable, 2-0 sans prendre de but. Liverpool, on pourra dire déjà un pied et demi en finale ? Oui, évidemment, même si les sous-marins jaunes rêvaient d'une finale. Je pense que c'est quand même la demi-finale la plus déséquilibrée des deux. Donc, voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup trop attendu le but de Liverpool. Mais c'est venu finalement grâce à cette pression que les joueurs... Liverpool peut aussi avoir des difficultés dans un match de football. Oui, évidemment, c'est possible. Même, voilà, en Espagne, on ne sait pas ce qui attend l'hiver. Pour l'hiver, il va falloir rester concentré, rester sur terre. Mais je pense que de ce match qu'on a vu, voilà, la pression était trop grande pour Villarreal. Qui a finalement lâché ses buts. Et après, c'est Mané qui ajoute un deuxième. Je pense que... Etienne Capoue l'a dit que la pression au niveau de Anfield, c'est tout simplement exceptionnel. C'est exceptionnel, ça c'est vrai. C'est super, c'est super, vous mettez tellement la pression que vous avez envie d'abandonner le match. Et c'est ce qui s'est passé maintenant. Il va falloir attendre le retour pour véritablement... Mais bon, est-ce que pour ce retour, vous pensez que voilà, Liverpool va lâcher du lest ? Oui, Liverpool ne va pas lâcher du lest, mais Liverpool n'est pas aussi tranquille defensivement. De zéro ? Ils ont pratiquement 70% de chance ? Oui, 70% de chance, mais déjà à 15 minutes du début du match, si Villarreal arrive à marquer un premier but. Avec Danjouma, Capoue, autres, Choukouze ? Danjouma qui n'était pas dans ça pour l'autre fois. Donc si, le scénario peut changer à domicile avec Villarreal. S'il arrive à mettre un but dans les 15 premières minutes, je pense que c'est un match qui... Ça nous rappelle une finale de Ligue des champions, Livia Poul, Milan aussi. 3-0 à la nuit-temps. Et puis derrière, on a vu ce qui s'est passé. Messieurs, en tout cas, on remercie nos partenaires de Canal+, grâce auxquels nous avons eu ces réactions de Bernardo Silva et de Karim Benzema. On a terminé avec la Ligue des champions. Les matchs retours ont lieu mardi et mercredi à venir. Et nous allons passer à la Ligue Europa. La Ligue Europa, Franck, ce qui se décide, c'est que les clubs allemands sont en forme. Frankfurt a battu en déplacement West Ham United 2 buts à 1. Et puis la Psyche à domicile a pris le dessus 1-0 sur les Glasgow Rangers. Oui, ce n'était pas évident. Il y avait des Anglais ou bien des Écossais qui pratiquaient le football direct. C'était compliqué pour la Psyche. Mais ils ont réussi quand même à trouver la faille 1-0 pour prendre l'avantage sur ce match. Allez, c'est vraiment important. Et de l'autre côté, vous l'avez dit, Franck Fort, qui a quand même éliminé le Barça, qui était considéré comme le favori de la C3. Donc cette équipe a de la confiance en déplacement. Ils sont allés surprendre quand même les Hammers. L'équipier d'Antonio qui n'ont pu faire grand-chose. C'était important quand même de prendre l'avantage de gagner sur ce score. Je pense que Franck Fort est bien parti pour aller jouer la finale de cette compétition. Sans langue de bois, est-ce que les clubs allemands pour vous sont mieux lotis pour disputer une finale 100% allemande ? C'est possible. Parce qu'entre-temps, on l'avait vu en Ligue des Champions. Oui, Borussia Dortmund Bayern. Borussia Dortmund Bayern, aujourd'hui c'est la Ligue Europa. Donc je pense qu'ils ont trouvé tout simplement la meilleure compétition. Parce que le Bayern est éliminé, Dortmund a éliminé en Ligue des Champions. Donc il fallait quand même relever ce défi-là dans une coupe d'Europe. Donc je pense qu'ils ont trouvé la Ligue Europa pour le faire. Maintenant, ils sont bien placés pour aller jouer cette finale à Lepsi avec tout ce qu'il fait cette saison. Avec des talents comme Christopher Nkunku, aujourd'hui tout simplement énorme ici. Et surtout, Franck Fort qui a éliminé le Barça. Donc je pense que ce sont deux équipes qui aujourd'hui ont leur place en finale de la Ligue Europa. Maintenant, la surprise peut aussi venir. On ne sait jamais, n'est-ce pas ? De West Ham. West Ham qui a fait du mal à Lyon, on se rappelle, au tour précédent. Oui, oui. Attention. Attention à cette équipe aussi. Qui peut créer de l'espoir ? Parce que déjà, en 1er Ligue, il n'y a plus de pression. Ils sont 7e. Si je ne me trompe. C'est bien sûr, ils seront toujours là. Ils seront maintenus. Ils seront maintenus naturellement. Ils vont jouer à fond. Donc il va falloir faire beaucoup attention. Mais je pense qu'une finale 100% allemande... Beaucoup plus possible. En tout cas, et surtout faire honneur au football allemand. Même si le grand Bayern, pour l'instant, est renvoyé à ses chères études. On va enchaîner avec les demi-finales allées de la Ligue Europa Conférence. Parce que là, l'Olympique de Marseille est en lice pour une finale. Aïe, aïe, aïe. Quel... Non pas glissade. Simplement glissade. 3 buts à 2 au Feyenoord. Et puis, de l'autre côté, l'Aester et l'Aes-Rome se sont séparés un peu partout. Cette défaite de Marseille, quel commentaire ? Oui, ils ont été baignés un peu dans la baignoire. C'est le nom du stade de Feyenoord. Exactement. Donc, je pense que cette équipe, vraiment, c'est des supporters qui sont là, qui mettent de la voix, qui mettent de l'ambiance durant tout le match. Je pense que c'est un club à considérer, à respecter. Parce que Feyenoord, quand même, est un ancien vainqueur de la Ligue Européenne. Absolument. Des champions, même si ça date, ça fait quand même 52 ans. Ils ont gagné la Ligue des champions. Après, ils ont gagné deux Ligues Europas. Donc, ce n'est pas un petit club. Même si, entre-temps, ils ont perdu un peu de leur verve. Face à une équipe de Marseille qui gagne, qui aligne des victoires sur les derniers matchs, je pense qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup d'erreurs. Ils ont raté beaucoup d'occasions. Donc, voilà, ils se sont sabordés un tout petit peu. Lorsque vous voyez un peu cette bourde de Tchalitacar. Personne n'était là pour le déranger, pour le provoquer, pour lui mettre la pression. Et voilà, il fait cette retropasse qui met en difficulté l'équipe et qui fait perdre Marseille. Donc, je pense que c'est encore un petit espoir pour les autres. Mais ce n'est pas un mauvais résultat quand même. Bon, il pourrait mieux faire. 3-2. Maintenant, il ne fallait pas perdre. Si vous ne perdez pas, c'est plus simple de gérer le match de retour. Donc, cette équipe qui a gagné aura beaucoup plus de confiance maintenant. Je pense que Marseille a les armes pour quand même passer. S'ils ne passent pas, ça fait leur problème. De l'autre côté, Leicester et puis Leicester, c'est un partout. C'était un retour, on va dire, de Mourinho en Angleterre. Ils connaissent bien Leicester. Ils connaissent bien cette équipe des Foxes. à l'arrivée, un but partout, alors qu'ils ont pris l'avantage tout d'abord. Donc, je pense que c'est un match équilibré. La décision sera prise au niveau du match du retour. Vivement, vivement que l'Olympique de Marseille arrive à relever la tête au vélodrome. Surtout quand on parlait tout à l'heure de l'ambiance. Presque c'est la même chose, Vicente. Oui, pour moi, la passion et l'engouement gagnent du terrain. Dans cette compétition aussi, c'est vrai que c'est une compétition qu'on n'a pas trop considérée au départ. Mais avec ce qui s'est passé entre Marseille et Feuillenor, on a quand même vu que l'ambiance de la Ligue des Champions était tout simplement délogée, délocalisée, et transplantée sur ce terrain de la baignoire, tout simplement. C'était ouf, c'était exceptionnel, c'était tout simplement de la magie. Ce qui s'est passé l'autre fois, on a quand même vu une équipe de Marseille qui est revenue à hauteur de Feuillenor. Parce que déjà mené deux buts à zéro, ils ont quand même fait l'écor. Arrivés à remonter la pente. Après que Kaleta Tcharn ne fasse cette botte pour tout simplement couler les joueurs de Marseille. Mais aussi, il faut noter qu'il y a eu beaucoup de preuves d'inefficacité au niveau de Marseille. Parce qu'on a quand même vu... La frère chère, Bamba Djung. En fait, à ce niveau, est-ce que c'est la pression ou c'est l'inexpérience ? Non, ça peut s'expliquer. Il y a la pression et l'inexpérience qui sont conjoints. Les deux, ok. Parce que je pense que la pression qui était au stade, c'était tout simplement... Il fallait avoir la tête sur l'épaule du coffre pour tout simplement réussir à cette pression. Mais aussi de l'inexpérience. L'inexpérience, oui. Parce que Bamba Djan, qu'il a commencé, ça fait quelques mois. Je ne pense pas qu'il ait encore 20-30 matchs de Ligue des Champions de l'Europa League dans les jambes. Qu'il a déjà fait des choses exceptionnelles, mais n'est pas encore à ce niveau où il faut tout simplement planter des buts avec tranquillité. Comme Robert Lewandowski le fait, comme Karim Benzema, comme Christiano Ronaldé, mais s'ils l'ont fait. Ces joueurs sont d'une autre classe. Évidemment. On est dans le même établissement, mais pas dans la classe. Quand la récréation aura fini, tout le monde... Chacun aura la classe. Merci messieurs d'être voulu sur ces compétitions Interclub sur le vieux continent. Sinon, on a bouclé, on referme justement cette première fenêtre. Nous ouvrons la deuxième et ça concerne les majeurs. À qui est la Ligue espagnole ? Nous sommes en Espagne pour évoquer la levée 34 de la Ligue espagnole avec ce match très attendu pour la Casablanca. Le Real Madrid qui accueille au Santiago Bernabeu l'Espagnol-Barcelone. Un match nul permet aux hommes de Carlo Ancelotti de soulever le trophée. Il était arrivé pour ça, Carlo Ancelotti, gagner la Liga ? Oui, je pense parce qu'à un moment donné, le Real ne gagnait plus la Liga aussi fréquemment. La Ligue des champions était tout simplement le chou gras du côté de la Maison Blanche. Mais il fallait quand même s'imposer aussi. En quoi c'est important pour le Real d'être aussi souverain sur le plan domestique ? C'est très important quand vous vous appelez le Real Madrid, c'est-à-dire le Real Royal. Déjà 34 fois champion national. C'est à un moment donné, il va falloir se passer de cette hégémonie du Barça cette dernière année. Puisque quand on prend 10 années, le Barça prend quand même le pas sur le Real en termes de sacre en Espagne. Donc il va falloir quand même, à un moment donné, faire équivaloir cette rivalité-là. Donc je pense que c'est pour cela que Carlo Ancelotti est arrivé. Gagner la Liga, c'est vrai que la Ligue des champions n'était pas prévue pour moi. Pour moi, la Ligue des champions n'était même pas au rendez-vous. Parce qu'avec cette équipe du Real qu'on voyait, on ne pensait même pas... Vous n'étiez pas confiants pour aller jusqu'à ce niveau ? Évidemment, on ne pensait même pas que le Real est arrivé en demi-finale. Mais c'était la Liga l'objectif principal. Et je pense qu'il y est à presque 99%. Ah, c'est clair, c'est clair. Il suffit d'un point d'une... Un seul petit point. Un seul petit point. Ce qui rend intéressant, ce qui va rendre intéressant le sac, c'est que le Real part en Catalogne pour tout simplement... Ah, vous voulez titiller des gens, c'est vrai. Le Real reçoit ou va en Catalogne ? Il reçoit. Il reçoit. Il reçoit. Bon, après, ils iront en Catalogne. Ne vous inquiétez pas. Pour aller titiller les Catalogne. pieds sur terre et tout simplement jouer des camps placés pour décrocher ce sac-là bien avant de recevoir City. Et tout ça sous de bonnes augures parce que là, le Real sera gonflé à bloc avec, oui, ce sac-là, mine de rien, Franck Lugnama. Oui, c'est un titre qui leur a ouvert les bras depuis un bon bout de temps. On sait que le Barça ne peut plus revenir, surtout avec le match perdu contre Rayo Vallecano la dernière fois. Donc le Real, on va dire, est sur les nuages. Avec ce match contre le 13e, sur le papier, je pense qu'il y a un avantage certain pour les Madrilènes. Donc ils vont essayer de gérer plus qu'un petit point leur permet quand même d'aller chercher ce titre, cette couronne. Donc je pense qu'ils ont l'avantage. Sauf catastrophe, le Real devait attendre encore. Donc voilà, ils feront tout pour gagner ce match avant d'aller sur ce match retour contre City. Vous l'avez dit, et selon les dernières informations, pour arriver à colmater les brèches en défense du côté du Real Madrid, on prépare un contrat en or pour Antonio Rudiger. 11 millions d'euros par saison pour eux. C'est presque fait. C'est presque fait, je pense. Ah oui. Voilà, c'est un peu le mal. C'est une bonne nouvelle pour vous, n'est-ce pas ? Une très bonne nouvelle pour le Real Madrid. Il y a un peu le mal que le Real Madrid a infligé à Chelsea cette saison. C'est quand même les éliminer en quart de finale et leur prendre l'un des meilleurs défenseurs. Leurs meilleurs éléments. C'est aussi ça, pas de pitié en football. C'est du business tout simplement. Exactement. Toujours pour le compte de cette levée 34, on aura Barcelone face à Major qui vont essayer encore une fois à la maison. Pourquoi pas de relever la tête parce que les dernières sorties au Nou Camp, c'était trois défaites de suite. Séville accueille Cadix ce vendredi et puis Athletic Bilbao sera face à l'Atletico de Madrid. Nous filons justement du côté de l'Outre-Alpe. Benvenuto Cazio Italia. En Outre-Alpe, chapitre 35, avec déjà ce match en retard entre-temps de la 20e journée. Bologne qui a tout simplement dégoûté l'Inter Milan. L'équipe bolognaise qui a battu l'Inter deux buts à un. Incroyable qu'il aurait cru. Beaucoup pensaient que l'Inter aurait gagné ce match et mettre la pression sur le Milan. Mais ça n'a pas été le cas. Franck, est-ce que l'Inter peut déjà dire Arrivederci au Scudetto ? Pas encore. Il reste trois journées. Le Milan a deux points d'avance sur l'Inter Milan. Neuf points à prendre, ce qui veut dire que tout est possible. Normalement, les matchs en retard, c'est souvent des matchs piège. Si vous ne faites pas attention, vous vous faites, j'allais dire, battre. C'est ce qui est arrivé la dernière fois. J'ai vu un Inter pas très concerné. Et la boulette du gardien. Incroyable. On a regretté forcément Danovic. Qui est le gardien titulaire, le patron. Mais la dernière fois, cette bourde a vraiment entamé le moral des interistes. Donc voilà, qui se sont fait battre par Bologne. Un but contre deux. C'est le match à ne pas perdre, vous l'avez dit, pour mettre un peu la pression sur le Milan AC. Et s'ils avaient gagné, ils auraient le même nombre de points aujourd'hui. Malheureusement, pour eux, ils ne l'ont pas fait. Et voilà. Donc le Milan, peut-être, peut-être, ira chercher ce Scudetto. Et le chapitre 35 nous offre les affiches suivantes. Le Milan AC qui joue à domicile contre la Fiorentina. L'Odinese accueille l'Inter Milan. Sassuolo sera en déplacement du côté du Napoli. Et puis la Juventus reçoit la formation de Venici. On aura tout le temps de revenir sur ces résultats en cours de week-end. Pour vous donner tout ce qui concerne l'actualité de la Serie A italienne. C'est bien terminé. Et nous avançons vers un autre majeur. Première Ligue Express News. Ah oui, nous aurions aimé rester un tout petit peu du côté de l'Italie. Mais on va parler également de ce monsieur, mine de rien, qui est aussi un agent d'un joueur qui évolue en Première Ligue. Mino Rayola. Il n'est pas du tout décédé. Même si hier, sur tous les réseaux sociaux, on nous a confirmé la mort de Mino Rayola. Non, aux dernières nouvelles, il n'est pas décédé. Mais il est dans un état grave. Lui-même, il a tweeté. C'est la deuxième fois qu'il me tue en quatre mois. J'ai aussi l'air de pouvoir ressusciter à ironiser le sulfuré agent italien. Il est l'agent de Balotelis, Latane Ibrahimovic, Marco Verratti ou encore de qui là ? Paul Pogba. Paul Pogba, merci beaucoup. Et de Erling Brantaland. Voilà, il est vraiment souffrant. Et même le Real Madrid a tweeté, justement, en envoyant un message de condoléances à la famille de Mino Rayola. Mais pour l'instant, il est toujours en vie. Oui, vive ma vie, il revient complètement à la vie. Nous parlons d'un Premier League. Il ne veut pas mourir. Chelsea et United se sont rencontrés pour le compte de la 37e journée de Première Ligue. C'est un match avancé, sachant que Chelsea a un match de coupe à disputer avec Liverpool. Un but partout entre United et Chelsea. Les Red Devils n'arrivent plus à gagner, à avancer. Bon, ce n'est pas une surprise, même si Cristiano Ronaldo a encore marqué hier. Oui, il a marqué. Il reste sur une belle série. Malheureusement, son équipe n'est plus efficace, on va dire. Trois matchs sans victoire depuis. Et ça commence par agacer les supporters de cette équipe qui demandent le départ de la famille Glazer, propriétaire du club. Je pense que c'est très difficile, très compliqué. Mais c'est le meilleur que Manchester pouvait avoir dans ce match. Parce que là, moi, je donnais Manchester quand même, j'allais dire, perdant. Ils ont même réagi deux minutes après. Voilà, donc dans ce match. Donc, ils ont réussi à faire quand même un match nul, à prendre un point. À Chelsea, c'était important. Parce que là, il a fallu voir un peu les arrêts de Réa en première mi-temps. Cinq arrêts, cinq parades au total avec les Avertes qui voulaient le tuer. Donc, je pense que c'est le meilleur score à avoir dans ce match. Manchester ne représente plus rien aujourd'hui. Oh là là, United, Rafrané qui dit United doit oublier la C1. Oui, United doit oublier la C1 parce que... Actuellement, ils sont sixièmes. Oui, sixièmes. C'est 55 points à quatre points d'Arsenal. Certes, mais Arsenal a deux minutes en retard. Voilà. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Mathématiquement, c'est compliqué. Mathématiquement, ça ne va pas parce qu'il y a même Tottenham qui est devant. Tottenham ne va pas aussi lâcher des points comme ça. Donc, il faut quand même oublier la Ligue des Champions. On ne va pas être pessimiste. United, la saison prochaine, ne va pas défiler la Ligue des Champions. Oui, c'est malheureux. Mais c'est aussi la réalité. Et quand on veut recruter Victor Oshimé, il a 100 millions d'euros. Oui, Manchester United n'a rien fait cette saison pour mériter la Ligue des Champions. Je pense que ceux qui la méritent, c'est Arsenal. C'est Chelsea, c'est Man City, c'est Liverpool. Maintenant, sur ce match, je pense qu'ils ont bien réagi. Juste après deux minutes qu'Allonso ait mis ce but-là. Christiano avait un but d'anthologie. Même si Manchester United n'a pas été aussi exceptionnel cette saison, je pense que la satisfaction de ce côté, c'est Christiano Ronaldo qui arrive à 37 en 1er Ligue et qui met quand même 17 buts. Très important. C'est pas rien. Et maintenant, sur les neuf derniers goals. Il est le deuxième meilleur buteur du royaume derrière Moussala. Évidemment. Moussala doit faire beaucoup attention. Ah oui. Il reste encore cinq journées. Même trois pour United, mais cinq pour d'autres clubs. Oui, donc voilà, il doit faire beaucoup attention en tant que compatriote africain. Vous lui envoyez... Je lui donne un conseil très important. Parce que Christiano Ronaldo, on le connaît. Il peut créer un exploit. Marquer des triplés, doublés, triplés, doublés, puis voilà. Mais en même temps, c'est aussi ça le mal de Manchester United. N'est-ce pas. Christiano Ronaldo, aujourd'hui, a marqué... C'est l'arbre qui cache la forêt. Il a eu huit derniers goals. C'est-à-dire, sur les neuf derniers buts de Manchester United, elle a marqué huit. Pas des buts décisifs. Oui. Ça veut dire tout simplement que... L'équipe ne l'avantage pas. Le groupe ne l'avantage pas. Pas forcément. Les joueurs autour de lui. Il n'y a pas un collectif. Le joueur autour de lui. Les joueurs autour de lui ne fassent pas autant. Si c'était le cas, peut-être que Manchester United allait se porter mieux. Et on rappelle que Leeds joue contre Manchester City pour le compte de cette 35e journée. Attention, City aussi doit rester concentré. Il n'y a qu'un petit point qui sépare les Sky Blues des Reds. Les Reds qui seront du côté de Newcastle United. Et puis Everton Chelsea. Frank Lampard qui rencontre son ancien club. Oui, là où il a construit toute sa légende. Frank Lampard avec l'Everton. Everton qui sont pratiquement dans la zone rouge de la première ligue anglaise. Autre majeur, cette fois-ci. La Bundesliga, avant de parler de la Ligue 1, Frank, le Bayern est déjà sacré. Mais il y aura bousculade pour les tickets européens. Oui, bousculade au niveau des tickets européens. On sait que derrière, il y a Dortmund, il y a Leipzig. Il y a aussi l'Everkouzelle qu'on peut citer. Donc le Bayern va jouer ce week-end avec pas du tout de pression. Ils sont déjà sacrés pour la 32e fois de l'histoire. Et puis la 10e fois d'affilée, c'était important quand même. Mais ils se déplacent sur les installations de Mayence. Mayence, un club qui a des problèmes cette saison, qui n'est pas souverain. Donc je pense qu'on va pouvoir jouer, libérer. Et attention à Mayence. Surtout un turnover côté Bayern. Pourquoi pas, pourquoi pas avec Neigelsmann. Et cette 32e journée commence dès ce soir avec le match entre Union Berlin et puis le dernier de la classe, Goethe Erfurt. Et demain, ça se poursuit. Stuttgart joue contre Wolfsburg. Le Borussia Dortmund accueille Bochum, l'autre promu. Attention à cette équipe. C'est quand même une belle équipe qui joue bien et qui pose des problèmes aux grands. Derrière, on a Osbourg-Cologne, Arménia-Billefeld, Erta-Berlin. Et pour boucler la journée de samedi, il y a ce match entre Hoffenheim et puis Fribourg. Mais les coéquipiers quand même d'Hilas-Bébou doivent pouvoir gagner et espérer être en Europe pour ce qui va venir. Et puis les deux derniers matchs vont être disputés lundi. Mönchengladbach contre Leipzig et puis le Bayard-Leverkusen qui joue contre Francfort. En tout cas, le match entre Hoffenheim et Fribourg à suivre de très très près. Parce que Fribourg ne va pas forcément lâcher du lest pour être distancé au niveau de la quête du ticket européen. Mais aussi, Hoffenheim va vouloir mieux se classer pour la fin du championnat. Il reste encore une journée, c'est ça ? Oui, il reste, on va dire, deux journées. Deux journées. En Allemagne, c'est 34 journées justement avec 17 clubs engagés pour la Bundesliga. Donc, je suis en Rernounyama. Vous restez avec nous et nous finissons avec... La Ligue 1 avec le 35e épisode dans l'Hexagone. OM-OL. Donc, on parle d'Olympico. Oui, l'Olympico. Marseille a besoin de points, même si on a été battu en Ligue Europe à conférence. Oui, il va falloir que Marseille se ressassisse et gagne face à l'OL. L'OL qui aujourd'hui est tout simplement quelque part dans le classement. L'OL qui nous a habitués à être dans les tops, à jouer le premier rôle. Aujourd'hui, il est quelque part dans le classement. On le cherche, on ne le trouve pas. Et il va faire face à l'OL qui revient blessé d'une rencontre en Hollande. Donc, il va falloir quand même se ressaisir et gagner ce match-là pour se positionner vraiment à cette deuxième place. Parce qu'il y a aussi de la concurrence par derrière. Même si aujourd'hui, c'est impossible aujourd'hui de prétendre encore rattraper le PSL. Non, 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 c'est déjà fait. Mais quand on est dauphin du Paris Saint-Germain à la fin de saison, ça fait plaisir quand même. Oui, c'est quand même une fierté. N'est-ce pas ? Et après, même si on n'arrive pas à gagner la Ligue 1, si on se dit dauphin du Paris Saint-Germain, il y a quand même le nom du Paris Saint-Germain qui vous colle à la peau. Donc, c'est une fierté pour Marseille aujourd'hui. D'autant plus que cette dernière année, on n'a plus vu Marseille à ce niveau-là. Donc, félicitations à cette équipe qui va devoir encore franchir un palais pour se retrouver peut-être champion l'année prochaine. Pourquoi pas ? Ils ont neuf titres de champions. Donc, pourquoi pas la dixième. Et vous l'avez dit, et surtout la Ligue des champions la saison prochaine, voire l'Olympique de Marseille en Ligue des champions. Ça donne beaucoup d'argent dans la caisse, n'oublions pas ça. Monaco joue Angers, Rennes, Saint-Étienne, Franck, Saint-Étienne qui lutte toujours. C'est compliqué, c'est compliqué parce que la dernière fois sur le match face à Monaco, il y a eu, on va dire, de petits problèmes. Ce qui fait qu'on annonce un match à huit clous pour les prochains jours à Saint-Étienne. Et ça, ça desserre le club. Ça desserre le club qui a besoin forcément des supporters pour chercher le maintien. Et c'est le moment de jouer également un club qui est en forme, Rennes, qui est troisième au classement et qui va vouloir gagner pour mettre la pression sur l'Olympique de Marseille avant l'Olympico. Donc, je pense que Saint-Étienne est desservie un tout petit peu sur cette affiche. Maintenant, nous sommes dans un match de football tout peu arrivé. Donc, par rapport à Marseille également, il faut gagner parce que là, Rennes n'est pas très loin. Très, très loin. Je pense que vous qui aimez les chiffres, il y a six points. Six points entre les deux clubs. Voilà, six points. Donc, si Marseille gagne et que Rennes gagne, le point sera au même niveau. Maintenant, ce match, l'Olympico, l'Olympique de Marseille a visiblement un petit avantage sur Lyon qui n'est pas trop en forme ces derniers temps, qui court après une qualification pour l'Europe. Mais je pense que ça va être compliqué pour les hommes de Peter Bosch. Donc, je pense que l'Olympico, voilà, ça va peut-être tourner à l'avantage de Marseille qui reste sur une très belle dynamique avec 11 matchs, toutes compétitions confondues, sans défaite. Donc, voilà, de l'autre côté, Saint-Étienne a du mal et il va falloir batailler ce week-end. Et peut-être, pourquoi pas, un festival de buts parce que la dernière fois, Lyon a surclassé Montpellé 5 buts à 2 et puis Marseille, petitement, petitement, a gagné 1-0 face à Reims. Mais fallait-il également le faire ? C'est la marque des grands. La marque des Marseillais. Ah, pas la marque des grands. 1-0, 1-0, 1-0. 1-0. Les 3 points dans la gypsie. Strasbourg, également, qui est ambitieux. Et l'homme à devoir qu'il fait comme ça parce qu'il connaît très bien cette équipe de Julien Stéphane qui joue à domicile face au Paris Saint-Germain. Bon, sûrement, on va faire ici également un turnover. On va laisser les messieurs. Il en a besoin d'un point pour avoir la couronne. Bon, 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 bon. Il faut utiliser les joueurs de l'académie. Mbappé, on va jouer ce match-là ? 22 buts, attention, 22 buts, 21 pour Ben Yadier. Il va jouer. Je pense qu'il va jouer. Lui, il sera sur le terrain. Il reste encore trois journées. Pochettino ferait mieux de le laisser aller faire ses valises. Ah, pour aller où ? Mais vous connaissez la destination. Non, 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 non. Je n'ai aucune information. On va aller au Real. Mbappé au Real Madrid. Ah, mais il semble qu'il va rester. Il y a quelques jours, sa maman était du côté de Qatar pour négocier peut-être la suite de l'avenir ou bien du contrat du français. Oui. Mais je pense que le joueur lui-même… N'est-ce pas ? Le joueur a son rêve à contre… C'est clair, c'est de jouer au Real Madrid. Ah oui, vous l'avez dit. Il va peut-être se mener avec les citizens. Vous êtes bien informés. J'aime ça. Et nous donnons désormais la parole aux auditeurs dans l'émission Plateau Foot Europe. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. C'est votre moment. Vous nous rejoignez dans l'émission 92-03-7031-97-24-26-26 pour vos avis et commentaires. Ça nous intéresse dans cette émission. Auditeurs en ligne. Bonjour, bonjour. Bonjour, l'animateur. Le petit nom ? C'est un set. Oui. Oroma Falilou, comment vous portez-vous ? Très bien, très bien. La fin de jeûne, ça va ? Ça va bien. Nous vous écoutons. Nous vous écoutons. Ok. Bonjour à vous tous. Bonjour. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit tout au long de cette semaine. Merci. Le football est vraiment fabuleux. N'est-ce pas ? Mon équipe Le Real, comme je l'ai dit la fin de l'année. Oui. Une fois que l'albitre n'a pas encore succès à la fin du match. Oui. Nous, on est qualifiés. D'accord. Donc attention à n'importe quelle équipe qui va nous croiser. Ah, d'accord. Vous lancez le message même à Liverpool, hein ? Oui, à Liverpool. Même à City ? Même à City. Parce qu'ils nous ont laissé marquer jusqu'à 3 remontées. Tous ces villes-là. Ils nous l'ont laissé en vie. Intéressant. Ils vous ont laissé en vie. Vous allez l'appuyer. à l'équipe de SportFM et la FAC de dimanche prochain. Effectivement. Quand qu'en soit la victoire, le FAC le règne. Oui, mais nous, dans ce camp, on sera en Réal-Madrid. Vous allez changer un autre club. Vous, Ouroman, fallait-nous. D'accord ? Nous, on est Madrid. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bon vendredi. Au revoir très, très bientôt. On va prendre un autre auditeur derrière, Ouroman. Bonjour, auditeur. Allô, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes de Sao Paulo ? Sao Paulo ? Oui. Vous êtes brésilien ? Oui, je suis brésilien togolais. Ah, d'accord. Allez-y, nous vous écoutons, mon cher ami. Ok, c'est pour dire du courage à mon équipe de Réal-Madrid. Ah, d'accord. Vous êtes madrilène. Oui, petite salutation à mon ami Elomadovo. Ah, Elomadovo. Il y a votre ami de Sao Paulo qui vous salue. Depuis le Brésil. Voilà. Même s'il est togolais. Voilà ce qu'il a dit. Merci beaucoup, cher ami. À très, très bientôt. 92-03-6031-97-24-2626. Vous êtes sur sportfm et sportfmtg.com dans l'émission Plateau Food Europe. Bonjour. Oui, bonjour. Monsieur le Président. L'abbé ? Oui, c'est l'abbé. Oui. Donnez un peu le volume à votre belle voix, s'il vous plaît. Ok. Maintenant, c'est bon ? Oui, c'est bon. Allez-y, l'abbé. Je salue le plateau. Oui, oui. Le plateau vous salue également. Par rapport au Réal de Madrid. Moi, j'ai dit que c'est d'abord la Ligue des champions, c'est du bolide pour le Réal. D'accord. Même s'il nous ramène pas, on ne va pas refuser. N'est-ce pas ? Par rapport au match, c'est un match qui nous a laissé en vie, parce qu'ils ont vraiment devenu le Réal. Le Réal n'a pas dû t'exister, mais pas à chance. Ce n'était pas parfait, il n'ira qu'ils ont pu marquer 3-10. Au match, je vois que la chance peut aller à notre avantage. Si la défense arrive vraiment à nous défendre. Mais quand vous regardez un tel match, qu'est-ce que ça vous dit, vous, en tant qu'observateur ? J'étais fou, déjà, le jour-là, mais j'avais plus de l'âge avant de rentrer. D'accord. C'était très, très, très plaisant. Intéressant, vraiment. J'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup, Labbé. Merci de nous rejoindre comme il faut, quand il faut, dans cette émission. À très bientôt. On va prendre un autre auditeur. Bonjour, auditeur. Bonjour, monsieur. Je vous le ferai. Quadez-nous, Quadez. J'espère que vous allez bien. Nous allons tous bien ici, et vous ? Je vais très bien. Nous vous écoutons, Quadez-nous. Le match de retour, Real, contre City. Moi, je ne veux pas me prévencer sur ça. Ce que j'ai vu, il n'a pas passé. Oui. Il faudrait qu'il y ait un plaisir en forme, et je sais que le tour sera joué. Mais ce match-là, 7 buts dans une demi-finale ? Oui, 7 buts dans une demi-finale. Si tu vois, face à City, l'équipe de City, tout le monde marque ce qui a mené ça. N'est-ce pas ? C'est seulement pour Real, c'est pas Benzema, c'est Vinicius, bon. C'est seulement Benzema qui porte l'équipe. Mais ce qui est bon chez City, c'est que tout le monde marque. Tout le monde marque. Et le cas de… C'est une bonne équipe. Le cas de Liverpool, c'est déjà plié ? Ils sont déjà qualifiés pour la finale ? C'est déjà plié. C'est déjà plié. A très très vite. Bonjour à vous. Belle journée également à vous. Derrière Padeno Padé, Pelagie nous fait signe. Bonjour auditeur. Bonjour. Le petit nom, s'il vous plaît ? C'est Papa Angelo. Papa Angelo, oui, de Duma Sessé. Oui. Nous vous écoutons. Pour Montréal, vous-même vous avez vu non ? Non, moi, je n'ai pas vu le match. Pourquoi ? J'étais occupé. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon… Votre match, c'est City, là. Votre équipe de Madrid… Ah non, c'est notre équipe. Oui, allez-y. On sait qu'on va passer, on va passer. Vous allez passer, hein ? Oui, ça, c'est sûr. Le Real est en finale. Ah, c'est au Bernabeu ? Oui, c'est sûr. Mais il y a des équipes qui viennent vous gagner, là-bas ? Non, mais pas City. Le Barça vous a corrigé 4-0 ? Le Barça nous a corrigé 4-0. Chelsea vous a gagné, là-bas ? Regarde le match, regarde le match. Ah, d'accord, d'accord. D'accord, on prendra rendez-vous la semaine à venir. Merci. Liverpool ? Ah, d'accord. Il n'y a pas match à ce niveau. Merci, Papa Angelo, et bonne journée à vous. À très, très bientôt. On continue de prendre les réactions des uns des autres. auditeurs en ligne. Bonjour. Bonjour. Le petit nom ? Oui, Cloutier Yaou. D'accord, c'est moi. Cloutier Yaou. D'accord, c'est moi. Oui, Yaou, comment vous allez ? Ça va bien. Ça va bien, accorder, c'est moi ? Oui, c'est le majeur. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, juste pour dire bonjour à tous les Madriens. Ah, d'accord. D'être toujours serein derrière l'équipe. D'accord. Et au bout. Ah, d'accord. Et sans oublier, Yovu le Madriens d'Athiégou. Ah oui, c'est votre ami de tous les jours. Yovu le Madriens d'Athiégou. Oui. D'accord. Le message est sûrement bien passé. À très, très bientôt. Merci. Voilà. Oui, on salue les Madriens. Ils sont nombreux. Tellement vous passez dans n'importe quel quartier, vous allez les voir. Il y a Latif Yorouma qui vous fait signe là-bas, que lui aussi il est dedans. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Oui, le petit nom ? Un autre Madriens, caché un autre. Oui, allez-y, votre petit nom. Tommy, Tommy, vous n'avez pas le droit d'appeler aujourd'hui, s'il vous plaît. Tommy, la dernière fois, 4-3, est-ce que ton cœur, votre cœur était en place ? L'autre fois, j'ai dit, sur la 2e rencontre, le Real va passer. Mais Man City n'est pas une petite équipe. Avec Paris Saint-Germain, on nous a promis le pire. Avec Chelsea, pareil, cette fois-ci aussi, on va rectifier en les recevant. Mais je vais parler de Marseille. Oui, allez-y, allez-y. Bon, Vicente, bonjour. Bonjour. Il nous fait comprendre que l'ambiance au Bel-Noir a fait peur au Marseille. Mais c'est mal de connaître le drone. Le match retour, ça ne serait pas facile pour eux. Mais il faut que Marseille marque des buts. Bien sûr, bien sûr. La fin de partir, on a raté de peu. Bon, ça arrive. Ça arrive, n'est-ce pas. Au retour, on sera correct. Vous gardez espoir, n'est-ce pas ? Oui. D'accord. Merci beaucoup, Tommy. On se donne rendez-vous très bientôt. Au premier mai. Et arrêtez de nous prendre en photo de loin. Vous savez de quoi je parle. On va prendre le dernier auditeur. S'il est là, le dernier. Merci beaucoup, Pélagi. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. La voix est un peu partie. Donnez un peu le volume, s'il vous plaît. Kofa, le tisserand. Kofa, le tisserand, oui. L'homme de la douille. Oui. Kofa, la voix est un peu partie. Réglez un peu le volume, là. Non, en disant ce matin, je ne suis pas bon. Je ne sais pas comment ma voix est partie comme ça. Non, je ne sais pas. Pardon, la voix est un peu partie. Oh là là. A votre chantier ce matin. Je vois. Je vois. Je parle de l'Angleterre, il est pour m'en faire. Mais qui est rapide. Allô ? Je parle de l'Angleterre, il veut m'en donner encore de joie. De joie. D'accord. 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 ok merci beaucoup oui en tout cas on vous souhaite une prompte guérison cher Kofa le tisserand merci d'avoir appelé vous êtes justement le dernier messieurs on est arrivé à la fin de cette émission encore une fois on va vous dire merci Vicentine Soule c'est tout vous ne saluez personne d'autre ça c'est bien bonjour à toutes et à toutes on souhaite déjà une excellente fête de travail et on va dire bonjour à Catherine Diahouri qui souffle une bougie de plus aujourd'hui beaucoup de bonnes choses santé surtout bonheur et puis paix amour et lumière à très bientôt merci beaucoup Franck merci Vicentine Soule d'être passé encore une fois sur ce plateau on dit également merci à tous ceux qui sont sur la plateforme de l'émission que ce soit Julia Dans l'été Blackfic, Asimovic Yves Roland, Séoua et puis qui d'autre Renaud voilà on passe également le bonjour à tous ceux qui nous écoutent du côté de l'extérieur que ce soit aux Etats-Unis au Sénégal partout d'ailleurs voilà merci messieurs on se donne rendez-vous peut-être lundi lundi ou quand ? peut-être vendredi vendredi parce que c'est pas sûr que lundi on se retrouve aïe 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 ce sera vendredi le 6 bon voilà Elan Madovan qui dit mais qu'est-ce qui va se passer de toutes les façons si on doit venir on le fera avec plaisir on sera là voilà retenez ça merci Elan Madovan mille merci également à sa majesté Pélagime Koum à très bientôt ciao ciao